j'essaie de coudre en fait ces deux drapeaux si vous vous approchez c'est c'est très mal cousu je suis pas couturier c'est fait spray aussi quoi de très mal coudre comme ça pour montrer un peu ces deux pays qui sont en même temps unis même mal unis en fait donc c'est une unité que je pense d'intérêt ou tout ce qu'on veut et puis ce qui m'a inspiré un peu ce travail c'est partie des hommes et qui a eu en côte d'ivoire en 2004 donc entre l'armée française et puis les ivoiriens quoi donc je me suis vraiment interrogé quoi qu'est ce pourquoi pourquoi ce conflit est un conflit d'intérêt ou voilà et je me suis dit le comment traduit ce travail quoi et j'ai pensé aux drapeaux et ce qui se trouve un moment intéressant dans ce travail c'est ce blanc comme ça ce blanc qui ont eu lieu comme ça qui 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 regroupent les deux pays quoi ce blanc que j'ai pu qu'ils puissent entendre aussi symboliser pourquoi pas la paix la paix cette pureté quoi donc au départ j'avais aussi pensé attaquer ce blanc le déchirer ouais et donc j'ai senti inutile en fait je suis tenté de te demander c'est quoi d'art contemporain la contemporaine je pourrais pas donner une définition toute faite à l'art contemporain mais ce que je peux dis quand on visite le l'histoire de l'art il ya eu pas mal de mouvements comme ça jusqu'au jusqu'aujourd'hui quoi et puis là qui se fait aujourd'hui et du contemporain et pour donner une définition toute simple à la contemporaine je pourrais dit c'est une tendance ou un mouvement artistique où la liberté de création demeure l'élément principal quoi donc c'est un peu on a tout cette liberté et puis de créer de ce qu'on ressent quoi à travers c'est pas moi ça peut être la peinture ça peut être la musique ça peut être c'est pas tout ce qui vient de l'esprit quoi en fait ce bidon tourier c'est c'est un objet insolite et ça je l'ai récupéré à Emmaüs le but j'étais allé en fait pour chercher des trucs un peu comme ça qui pourrait me donner l'envie de de rebondir sur un travail parce que je travaille beaucoup avec eux si vous voyez là dans cette perche par exemple avec la terre et j'aime tout ce qui vient de la terre et aussi le côté rouillé quoi des matériaux ça m'intéresse et quand j'ai trouvé cet objet à Emmaüs il y a eu une déclic je me suis interrogé j'ai dit qu'est ce que je vais bien pouvoir faire avec et là j'ai rien touché j'ai pas modifié l'objet j'ai seulement mis une accroche pour pouvoir en fait l'accrocher au mur un peu comme tu aurais dit mais de quoi le dit tout à l'heure tu as aussi parlé de la présence de l'importance donc de la terre et de certains éléments est ce que tu pourrais dire deux mots sur les matériaux le matériel qui entre en jeu donc dans ton travail tout à l'heure tout à l'heure j'ai parlé de la terre et si là je vous montre ça parce que là c'est un travail j'ai fait uniquement qu'avec de la terre par exemple là il ya des craquelues là et un peu qui rappelle l'armatant et donc c'est un travail comme ça de recherche de voir un peu ce que ça pouvait donner sur une toile là c'est rentrer comme ça en contact avec la terre moi ça m'a rappelé un peu l'enfance c'était un peu quand même plus nostalgique quoi comme ça de c'est un peu comme un jeu avec la boue comme ça qui prend place sur une toile et je trouve les calculs tout ça belle quoi et j'ai cette expérience j'ai essayé de la développer en fait sur ce travail où il ya eu quand même un mélange c'est à dire c'est travail de la terre avec de l'acrylique d'où c'est pas on voit la preuve là c'est de la terre là dans ce tableau signe de la croix comme ça qu'on appelle chez les ghanéens et le adhinkra c'est en cas c'est les arts yamois de les arts yamois plus tôt comme ça qu'ils sont unis donc j'ai fait des recherches un peu pour comprendre ce que ça veut dire en fait c'est un peu l'unité en fait et ce signe je veux un peu en parlant de ça je vais un peu le symboliser comme étant le métissage et ce métissage je le veux vraiment dans mon travail quoi d'accord c'est pas un peu